bonjour à tous c'est toujours le gratteur fou mais là on enquille donc pour la partie numéro 77 de ce challenge machine à hausseau en ligne donc là je fais un retour sur le jeu street free to win adjacent donc pot de départ 1800 balles alors espérons que cette partie se termine en bénef comme éventuellement la précédente donc il y avait eu un petit bénef sympa de 800 balles ça avait donc fait fructifier les wins de plus 6330 350 pardon à plus 7150 donc on va voir avec le street free to win adjacent ce que ça va donner alors petit mémo sur la table de paiement pas de free spin pas de bonus ici que des scataires qui payent un montant défini par rapport à la mise voilà avec des mises à 10 ça donne une idée à peu près de ce que peuvent payer les symboles et ce qui est intéressant sur ce jeu c'est qu'il paye de façon adjacente gauche droite droite gauche au milieu alors on va attaquer avec des mises à 20 on va augmenter un petit peu le son du jeu alors mise à 20 balles d'entrée j'espère que c'est pas une mauvaise idée alors si je testais hop mise à 30 mise à 50 on va tester des mises à 30 là il y a eu plusieurs spins consécutifs perdants donc c'est ce que je me dis souvent il devrait sortir théoriquement un spin gagnant par la suite mais des fois continue sur les séries de spin perdant donc c'est jamais gagner d'avance alors là ça paye que dalle alors pas encore un spin gagnant ok alors premier win 90 balles voilà c'est intéressant avec ce jeu ça paye de façon adjacente gauche à droite droite à gauche au milieu après c'est un jeu qui a pas de free spin pas de bonus alors 3 scataires 60 balles je vais peut-être revenir sur des mises à 20 pendant un petit moment éventuellement un petit peu plus tard on pourra tester quelques spins suicidaires à 50 balles mais bon c'est peut-être pas une très bonne idée alors la mauvaise idée du jour ok 50 balles de cramé plus 50 ça fait 100 plus 50 ça va faire 150 de cramé sauf si un oui non que dalle allez retour sur des mises à 20 même sur des mises à 10 parce que là on n'est pas en dessous de la barre des mille balles c'est vrai que le jeu il a payé pratiquement que dalle depuis qu'on a commencé la partie à les spinautons va mater tout ça alors on constate pour le moment ça paye des cacahuètes enfin même pas des cacahuètes ça paye que dalle de chèque que dalle ainsi 10 balles ici alors wind 70 bon ben le street free twin adjacent je le sens pas vraiment en forme aujourd'hui alors les scatters plus les citrons bon il ya vraiment une énorme quantité de spin perdant donc là c'est c'est plutôt flippant alors c'est vrai que ce jeu j'ai déjà testé plusieurs fois des fois il paye franchement bien mais apparemment des fois il paye aussi rien du tout de chez rien du tout alors crédit 835 là on assiste la lente des gringolades de ce montant qui semble se diriger vers un triple zéro bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ok, là je faisais que ma téléspin, mais ça paye que dalle de chez que dalle, alors crédit 635. Bon, bah si vous cherchez sur ma chaîne, vous aurez plusieurs vidéos de ce jeu, Street Twin adjacent, vous verrez que des fois, il paye très très bien. Mais là, apparemment, sur cette vidéo-là, c'est pas énorme. Alors, win 145, le plus gros win gagné actuellement avec ce jeu, sur cette partie. Voilà, franchement, je le sens pas très en forme pour aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, on va tester quelques spinaves. Alors, les spins à 20 balles, ça fait réduire les crédits deux fois plus vite. Donc, on retourne sur des mises à 10. Voilà, c'est vrai que j'ai rarement vu ce jeu payé que dalle comme ça. Là, je crois que c'est même une première fois. Je sais que les précédentes fois où j'ai testé ce jeu, il a tendance à régulièrement filer quelques wins sympas. Alors, 70 balles, on va pas aller loin avec ça. Alors, crédit restant, 595. Alors, les pastèques, les 7, hop. Ah ouais, les pastèques, ça paye pas mal. Les 7, ça paye encore plus. Et non, spécho que les symboles qui payent les plus petites cacahuètes. Ça, c'est pas vraiment arrangeant. Je crois que tout ça, ça va se terminer sur un beau zéro pointé. Alors, les pastèques, 90. Ah, alors, le premier big win. Win sur 10 lignes. Alors, j'espère qu'il va être bien big. C'est vrai que les raisins, on a maté sur la table de paiement. Les symboles qui payent le plus, c'est les 7. Ensuite, il y a les pastèques. Ensuite, il y a les raisins. Donc, ben voilà, 300 balles pour des mises à 10. Ça aurait fait 600 balles si c'était des mises à 20. Premier big win, mais franchement, pas très énorme. Alors, ça renfloue un petit peu les crédits quand même. Alors, spin chance ou pas spin chance. Là, je suis un peu sceptique, mais bon, on va essayer quand même. Ok, premier spin chance que dalle. Le deuxième, on va voir. Rien. Et le troisième. Bon, d'accord, là, ça calme. Retour sur des mises à 10. Allez, peut-être un petit lueur d'espoir avec des mises à 20. Et bien, quand ça paye que dalle, ça paye que dalle de chèque que dalle. Alors, si vous pouvez me sortir une lignée de 7 au moins sur 3 rouleaux, ça serait pas mal. Mais bon, c'est un symbole qui est un petit peu rare, qui ne se manifeste pas souvent. Alors, 150. Alors, est-ce qu'on doit tenter un spin miracle à 50 balles ? On ne sait jamais, c'est peut-être une mauvaise idée. Alors, il suffirait pourtant d'une fois, d'un beau symbole, d'une belle combinaison gagnante. D'accord, 75 balles. Rien ici. Allez, je vais en faire encore deux. Alors, les trois scatters et les trois prunes. Alors, 300 balles. C'est vrai qu'avec un spin à 50, les raisins, ça paye. Ouais, trois, ça paye 150. Ok, bon, on va rester un petit moment sur des mises à 50 balles. Espérons qu'il y ait encore un petit peu de win, car sinon les crédits vont dégringoler, mais de chez dégringoler. Ah, ça c'est joli. 350. Ok, on repasse en-dessus de la barre des 1000 balles. Alors, est-ce que c'est les spins à 50 euros qui vont sauver la baraque ? Car là, ça a filé quelque chose, mais ça peut très très vite tout reprendre. Du coup, je vais réduire les mises à 30. Bon, jolie petite remontée avec des spins à 50, mais ça ne dure pas trop trop longtemps quand même. Et voilà, on redescend à 570 balles. On dirait que le jeu a filé quelques petits wins sympas, mais... Par la suite, il y a eu la belle série de parties perdantes, donc ça a tout rebouffé. Ok, pas de raisin pour le cinquième rouleau. Alors, 310 balles. Là, je pense qu'il est temps de réduire les mises. Ah, 175, pas mal. Ah, 175, pas mal. Allez, tentative avec des mises à 20. Alors, crédit restant, 310. Là, on se rapproche très rapidement du triple zéro. Ok, du 7, c'est dommage pour le rouleau 3. C'est bien dommage. 4, 7, ça va lui rapporter 1000 balles. Alors, 210. Ok, 300. Alors, je me tade d'envoyer des spins semi-sucidaires à 50 balles, mais ça risque de tout vite, de tout rebouffer très vite. Alors, chance ou malchance, miracle ou pas miracle. Ok, 3 scataires sans balles. Alors, crédit. 500 balles de restant, mises à 50. Est-ce que les spins à 50 balles, ils vont sauver la baraque ? Il suffirait d'un beau win. Mais il suffit aussi d'une petite série de spins perdants. Et on se retrouve, hop, à 0. Bon, ben là, c'est à la guerre comme à la guerre. On va essayer avec des spins à 50 jusqu'à 0. Soit ça passe, soit ça casse. Bon, ben ça ne peut pas passer. Ok, pas de bol de chez pas de bol. Alors, il y a 50 balles. Qu'est-ce qu'on fait ? 5 spins à 10, 2 spins à 20, 1 spins à 10. On va tester plutôt 1 spin à 50, voir si un miracle apparaît. Donc, si ça perd, c'est 0. Si un miracle, ça rend flou les crédits. Donc, moi, je pencherai pour que ce soit un spin perdant, que ça sera miné à 0. Mais bon, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un petit miracle. Alors, verdict. Eh bien, verdict. Dratorfou torché, triple 0. Ok. Ouf. Franchement, pas de bol. Streetfoot, une adjacent. Donc, 1 800 balles de paumée. Donc, il va falloir soustraire 1 800 à ce montant. C'est bien dommage. Ça va bien le faire réduire. Mais bon, c'est les règles du jeu. On ne peut pas gagner tout le temps avec les machines à sous. Des fois, ça paye. Des fois, ça perd. On ne peut pas tout le temps sortir gagnant avec ce genre de jeu. Ok. Un petit peu tendu de chez tendu. Je me suis un petit peu quand même enflammé aussi avec des hot mis. Mais bon, c'est les risques. Ça aurait pu payer si il y avait eu du win. Mais là, quand il n'y a pas de win, c'est triple 0 pointé. Bon, bien sur ce, les amis. Je vous quitte donc sur cette fin de partie. Donc, loser de chez loser pour la partie numéro 77. On verra donc pour la 78. Espérons qu'elle soit un peu plus chanceuse. Allez, la bise à tous. A très bientôt.